... Minuit, sortie de la dernière séance des cinémas. La cité va entrer dans le sommeil. Pas partout, cependant pas dans ce grand magasin des Rubass à Genève, où semble régner, comme on dit, une activité fébrile. En fait, cette parfumerie est envahie par une équipe de cinéma. On tourne ici une séquence de La fille au violoncelle, film écrit et réalisé par un cinéaste suisse-romand, qui tente l'aventure de son premier long-métrage, Yvan Butler. Tu finis sur elle et après, elle regarde à gauche, là où se trouve Brad. Tu vois, elle sourit à Brad, qui est plus loin. Tu finis sur elle. Ce premier film d'Yvan Butler, nouvelle manifestation du cinéma suisse, va sortir très prochainement sur les écrans parisiens, puis en Suisse romande. Il raconte un moment de la vie de M. Lariel, que joue Michel Lonsdal, adjoint à la direction d'une grande parfumerie. Célibataire de 40 ans, respectable et respecté, bien sous tous les rapports, qui à la suite d'un événement anodin sera amené à confronter son éducation puritaine à la liberté de mœur des jeunes d'aujourd'hui. Confrontation révélatrice et dramatique, un homme prisonnier du carcan de ses principes, un homme bien élevé, soudain déboussolé devant la jeunesse, va descendre progressivement le chemin qui conduit à la destruction. Au début du film, nous allons voir M. Lariel dans toute l'honorabilité de ses fonctions. Toutes les vendeuses de la parfumerie, je dis bien, toutes les vendeuses de la parfumerie à la salle de conférence, s'il vous plaît. C'est encore un coup de M. Lariel. On voit bien qu'il est revenu. Il va me faire rater mon bus. On avait la paix pendant son stage, c'était trop beau. Mais j'ai rare qu'il m'attend. Ça, ma vieille, il s'en fout. Personne l'attend. Boulot, boulot. Il est comme ça. Il pense qu'à ça. Non ! Mais si ! Je te jure ! Idiote ! Je répète, toutes les vendeuses de la parfumerie à la salle de conférence. Ça va, ça va, on a fait le prix. Oui ! Et les heures supplémentaires, il nous les paie ? T'as pas lu ton contrat ? Non. C'est très nice. Belle les heures supplémentaires. La mèche a pu bou roy. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Eh bien, comme vous le savez toutes, je reviens d'une tournée en Allemagne, d'où j'ai rapporté quelques produits très intéressants. Je ne vous parlerai aujourd'hui que de celui-ci. C'est la bombe à eau de la forêt noire. Je suis très fier d'avoir décroché cette exclusivité qui fait sensation. C'est donc ce produit qu'il nous faudra pousser cette quinzaine. Quant aux méthodes d'accrochage de la clientèle, n'hésitez pas à recourir à la démonstration. Rangèle Gabriel, vous permettez? N'est-ce pas? Frais, pur. Pur, voilà le mot clé. Utilisez-le, il est à la mode. N'oubliez pas que dans un contexte où la pollution nous menace chaque jour davantage, des mots comme fraîcheur, pureté, se chargent d'une signification profonde, d'un symbole de paradis perdu. Faites circuler. On s'affiche et se réunir. On s'affiche, on beaches dripping. On s'affiche, on se absolutamente pas d'ring Kollesондor.